Il est là, il est là, il est là, il est là, vive pour temps, vive pour temps ! Un doigt, salut ! Edouard Violette aka B-Boy Grade, 27 ans, middle school je crois, on peut dire ça ? Je commençais le break en 2002, élève de Booba Colors, un des membres fondateurs des Joyeux Loufoques. Oji, je commençais le break avec Virus à l'époque à Marley le Roi, banlieue ouest riche parisienne. Je dis riche parce qu'on se foutait souvent de la gueule des Joyeux Loufoques comme les Joyeux Joabourg. C'est pas le cas pour tout le monde en gros, moi j'ai eu la chance d'être bien né, on ne change pas qui on est. Et voilà, passionné de break, mon taboureux du break. Ça on sait. Dès le début tu as été à la bonne école, tu as fait les 1000%, l'ADF, tu as vécu toute cette génération comment ça ? Comme une grosse baffe dans la gueule. Je pense que ce qui m'a vraiment fait que j'ai été passionné du break et de ce milieu, c'était cette vibe, cette tension, cette agression qu'il y avait. Il y avait une énergie ultra hostile je trouvais dans le break. Et c'est quelque chose qui me faisait peur et qui me fascinait en même temps. Et donc le 1000%, je trouve que ça a été un catalyste et un truc qui a vraiment mis toute cette génération en tout cas de guerriers. Et surtout avec toi, la tête qui a donc insufflé cette mentalité très guerrière et très teug qui est un peu l'héritage du break français. Tu te rappelles qu'au début avant 7000% je parlais aux gens avant ? Pendant un quart d'heure. Et ça je trouvais ça vachement bien, c'est un truc qu'on a beaucoup moins maintenant. Où il n'y a plus vraiment cette transmission de la culture et de la philosophie du quebré. Et c'est ça aussi que je trouvais vachement bien, que je trouvais vachement cohérent. C'est que moi mon prof, qui est vraiment en grande partie dans la même philosophie que toi, il nous disait par exemple que le plus important c'était pas de gagner, c'était de porter ses couilles. Qu'en vrai l'honneur et le fait, le code du guerrier, on va dire le bushido du big boy, c'était ce qui avait de plus important. Donc moi j'ai grandi un peu dans cet univers là, très très guerrier. Parce que je pense que ce que je recherchais, et ce que tous les gens de ma génération en tout cas recherchaient, c'était la force. Je pense qu'aujourd'hui c'est plus la... Il y avait le côté reconnaissance etc, de se faire un nom, mais on savait que le nom il venait avec la force. Voilà donc c'était une image. Toi t'as toujours assumé quand on vient de défier. Ouais. Toi t'as la mentalité quand même, toi ça va ? Ca va, je suis un gentil. Tu n'es pas une pépétouille toi. Je suis un gentil mais quand il faut y aller, j'y vais quoi. Parce que c'est mon enseignement. D'accord, quand tu as commencé la danse, tu avais des influences peut-être ? Ouais, alors moi j'ai commencé par Le Debout. Des groupes qui m'ont vraiment marqué, les Wanted à l'époque, qui m'ont vraiment marqué le show. On est en quelle année ? 2003, 2004, 2005 ? Le break, je commence ça en... Le premier DVD de break que j'achète c'est Battle of the Air France 2002. D'accord. Les mecs qui sortent du lot pour moi à l'époque, dans les vidéos, il y avait Farid. Je me rappelle avec son t-shirt sur la tête et vraiment du style en fait. Je trouvais que tous les autres étaient très explosifs, tout ça. Mais il y en avait quelques-uns qui sortaient vraiment du lot. Il y avait Farid, il y avait Yaman aussi. Qui je trouvait avait justement une vraie danse en fait dans leur break. Et comme je venais du Debout, j'étais très très sensible à ça. Yaman, ça a été un de mes B-Boy préférés pendant très longtemps. Et puis après, un des B-Boy qui m'a vachement marqué, c'était Roxrite. Avec la vidéo Ashes to Ashes. Quelle année ? 2004-2005 ? 2004-2005. C'était l'année où il y avait Brahim et Pokémon qui étaient partis au States. Donc faire des battles au Texas, etc. Je rappelle. Le 7 to Smoke. Je crois que c'est 2005. Je crois que c'est 2005. Cette vidéo, le trailer, il m'a choqué. D'ailleurs, on l'a mis dans un de nos breaking news. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à Roxrite à ce moment-là. Après, la chance qu'on a eu aussi avec Booba Colors, qui a été un mentor exceptionnel, c'est qu'il nous a fait voyager en fait très tôt. Ah, vous avez voyagé. Et souvent ? Souvent et très tôt. Enfin, moi, je me rappelle, je crois, mon premier évolution à Miami. Je crois que c'est 2005 ou 2006. On est partis tous en crew. C'était l'année où il y avait les Silent Tricks. Enfin, à l'époque, c'était... Ah, merde, comment ils s'appelaient ? Ah, avec les Silent Tricks, avec Yasmine, BBA. Avec AH, Punisher, etc. Et c'était l'année où Punisher était un des premiers à faire la vrille un bras. Ils portaient un autre nom à cette époque-là. À un moment donné, ils s'étaient revenus avec un autre nom que Silent Tricks. C'était pas Silent Tricks, c'était avant Silent Tricks. Je me rappelle plus. Ah, avant Silent Tricks ? Ouais. Euh... C'était le crew de base où il y avait... Tu me roquettes comme ça, la roquette ? Démon, tout ça, là. Bref. Enfin, cette année-là où t'as... Et donc, on a fait ce battle aussi, Jouer Loufoque. On est partis, pareil, avec les Sans Limites. Voilà, dédicace à Shark, Charlie Lou, Twist. Toute cette génération d'anciens qui étaient un peu... Enfin, d'anciens, ils étaient plus âgés que nous. Ils avaient plus de niveaux et on partait avec eux. Et donc, voilà, on a eu cette chance un peu de... De partir très tôt aux Etats-Unis, de voir un break complètement différent. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on était dans l'après Benji. Juste après Benji. Donc, avec énormément de gens qui faisaient beaucoup, beaucoup de techniques, de tricks. D'Evol. C'était, voilà, c'était l'émergence de la mode Evol. Où t'avais des mecs comme Loh, Robert Alex, qui étaient genre au panthéon du break. Et nous, on est partis aux Etats-Unis. Et on a vu, justement, les mecs qui étaient plus dans la continuité d'une tradition avec... Il y avait les Zulu Kings, il y avait les Avicoros. Enfin, c'était... Donc ça, c'était vraiment une richesse incroyable d'avoir ces mondes. Mais je t'avoue que c'est vraiment que des années et des années après, limite dix ans après, que je me rends compte de la richesse, en fait, de cet enseignement. Et je pense qu'à l'époque, j'avais pas assez confiance en moi et pas assez confiance en moi. J'avais du mal à trouver mon break, je pense. Et je me rendais pas compte du vrai écart, en fait, entre ce que j'ai pu voir aux Etats-Unis et ce qu'il y avait en France. On voyait bien que c'était complètement différent. Mais je me rendais pas compte de la force de ce qu'on m'avait transmis. Surtout que la chance que vous aviez, c'est qu'avec Booba, vous rentriez pratiquement partout, facilement. Booba, c'est un passe-droit de fou. Booba, c'est quelqu'un qui a... C'est un grand, grand amoureux du break, c'est un grand puriste, c'est un œil. Mais c'est un mec qui aide souvent les gens à l'étranger. Ça, par contre, faut le dire. C'est un mec qui a toujours voyagé et c'est un mec qui a toujours aidé. Et c'est un mec qui a... C'est un grand, grand activiste du milieu. Faut pas oublier que Booba, à l'époque, c'était lui qui ramenait les cassettes vidéo des States, qui est allé, qui filmait. Et en vrai, qui faisait tourner le knowledge à la France. C'est clair. Et il a toujours eu ce côté transmission. Et je pense que les gens n'ont pas assez reconnu, en fait, ce travail-là de sa part. Et quelque part, en fait, nous, on est un peu un symbole de cette transmission. Et donc, je suis vraiment très fier d'être son élève, même encore aujourd'hui. Et voilà, je pense que j'ai même pas encore tout appris de ce qu'il pouvait m'apprendre. Et oui, effectivement, Booba, il a toujours eu un très, très bon relationnel. Et très tôt, c'est quelqu'un qui arrivait très bien, même s'il a un anglais, pas forcément l'anglais le plus chaud de la terre. Il arrivait à communiquer, à parler et à créer du relationnel avec les gens très, très facilement. Et ce qui fait que nous, en fait, on arrivait au States et il parlait avec... Avec les plus grands. Avec les plus grands, avec les Flaves, les Camels, les Crums. Et c'était assez dingue parce que tout le monde connaissait Booba. Et du coup, il nous parlait et il nous passait du knowledge. Et voilà, moi, je suis moitié américain. Donc du coup, en plus, il servait de moi pour communiquer, pour faire passer des messages, etc. Et c'était vraiment chouette. Et je me rends compte que vraiment, on a eu une enfance dans le break incroyable. Doré, quoi. Et beaucoup voyagé, vous étiez un peu les explorateurs. Vous allez quelque part et après, vous disiez aux gens, bah, c'est là qu'il faut aller. C'est ça. C'était moins subtil dans la façon de faire. C'était plus des trailers. Bah, c'était hip hop, en fait. C'était, voilà, tu pars en vacances, tu fais un trailer, une vidéo. T'essayes de faire mal à la gueule à tout le monde. Comme ça, les gens, ils ont la rage et après, ils y vont eux-mêmes, tu vois. C'était... Mais ouais, carrément. Y'avait pas ce côté pionnier parce que les gens connaissaient déjà les States. Mais c'est vrai que, on va dire que dans la culture, le fait de travailler ou de se prendre la tête pour mettre de l'argent de côté, pour se payer un billet, pour aller à l'étranger et voyager dans la culture du break, c'est... Ouais. On était un des groupes qui le faisaient peut-être avant les autres, dans notre génération, en tout cas. Ouais. Toi, tu as surfé entre deux pays. T'as été... Bon, t'es américain, franco-américain, et t'as été aussi beaucoup en Allemagne. Alors ouais, ça, c'est plus par rapport à mon parcours perso. Là, je m'en rappelle. Donc, en gros, j'ai... Moi, j'ai fait un bac S, voilà, poussé par mes parents, qui m'ont ensuite poussé pour faire une école de commerce. Et du coup, je suis parti vivre un an à Berlin. Donc, j'ai fait six mois d'Erasmus, des échanges universitaires et six mois de stages là-bas. Donc aussi, j'ai appris à parler l'allemand. Et du coup, je me suis connecté un peu avec la scène berlinoise. Donc, Samir, notamment, un petit peu avec les Flying Steps. Ivan, qui travaille beaucoup avec les Ghetto Styles, qui est un peu l'enstène berlinoise de ces mecs-là. Et c'était rigolo parce que déjà, à l'époque, il y avait Thias aussi, qui était en bonne connexion avec ces gens-là. Et je me rappelle, il venait dans des battles, juger des battles. Moi, je faisais avec des Allemands et tout. Et c'était cool et c'était des belles années parce que... Pareil aussi, d'arriver en Allemagne avec l'héritage, on va dire, de l'enseignement de Gouba, qui est vachement axé sur la danse, sur les variantes. Je pense que, voilà, ça, c'est un message que je voudrais dire. Et les gens, ils sous-estiment beaucoup. Mais Gouba, c'est un des grands maîtres du top rocking français. Et c'est très peu mis en avant, mais c'est un vrai maître. Il a énormément de knowledge. Il nous a beaucoup, beaucoup transmis. Et je me rappelle arriver en Allemagne où, à cette époque-là, ils étaient vraiment dans les power moves, dans la grosse technique. Figé, tout ça. Ouais, et puis c'était les têtes de proue, c'était les Lilamock, les Rubberlegs, les Benny. Donc, c'était tout l'héritage, en fait, des gros phaseurs des années 90. C'est ça. Et nous, on arrive, enfin, moi, j'arrive là-bas avec un style vraiment top rock, footwork, un peu des variantes. Avec les Insane prototypes à l'époque. Exactement. Insane prototypes, oui, exact. Avec, comment il s'appelait, l'autre, qui faisait les coups de coudes, qui faisait beaucoup de tricks, là. Saladjinn. Ouais, Saladjinn. Très connu à l'époque. Ah ouais. Très en 2004-2005. Ah, IBE, là, il fait coup de coup de salto avant. Putain, elle est belle, Saladjinn. Ouais. Et ouais, donc, c'était intéressant parce que je me suis rendu compte que, à travers ces voyages aussi, ça m'a permis de prendre confiance aussi dans ma danse. Parce que je voyais des gens qui n'avaient jamais vu mon style ou qui n'avaient jamais vu ce style de danse-là et qui étaient touchés par ça. Et ça, c'était vraiment intéressant et même moi, j'ai pu apprendre de ces trucs-là. Donc, il y a eu l'Allemagne pendant un an et j'ai gardé des rapports assez proches avec ces gens-là et j'y suis retourné assez régulièrement. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on développe des choses avec eux à l'avenir, mais ça, on en reparlera. Mais il ne te dit jamais, putain, pourquoi tu bosses avec un Feuge ? Ils n'osent pas, trop de culpabilité. Donc, à un moment donné, bon, parce qu'on pourrait faire ton histoire de long en large, moi, je la connais quand même pas mal. Moi, je la connais surtout la génération de la DEF, toutes les potes est en rentrée, toutes les fois, il n'y a pas de lui qu'il t'assume. Bon, t'as souvent été au charbon. Parce que Booba, même s'il est très sympa, il t'envoie souvent au charbon. Bah, en fait, Booba, il a... Moi, ce qui m'a attiré dans le break et ce qui m'a attiré dans l'apprentissage de Booba, c'est la force, c'est ce qu'on disait. C'était le fait que moi, je venais d'une bonne famille, on est très polis, on est très gentils, on évite l'affrontement au maximum. Et là, je me retrouve dans un monde où c'est le contraire. Donc, il faut justement être jeté dans le bain, il faut justement se confronter, se prendre des baffes dans la gueule, se retrouver dans des situations où t'as énormément de pression. Et voilà, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis autant passionné par ce milieu et que je suis autant resté proche de Booba. C'est parce que, au fur et à mesure des années, au fur et à mesure d'être jeté un peu dans la gueule du loup, et bah, au final, on a des cicatrices, mais on en ressort plus fort. Et voilà. Donc, c'est ce que je cherchais. En tout cas, c'est ce que... Pour moi, le break, c'est un vrai parcours initiatique. Pour moi, c'est une quête personnelle. En fait, peu importe la victoire, la reconnaissance, enfin, ce qui compte, en tout cas, pour moi, c'est d'arriver à la fin de mon parcours de break et de me dire, putain, je suis un homme, tu vois. Genre un vrai... En fait, j'ai découvert en moi ce que je cherchais. D'accord. Et je pense que ça dépasse vraiment le break. Quatre mandou, mais du break. Ouais, mais je le retrouve vachement aussi dans les... Par exemple, Benji. Ouais. Quelque part, s'il revient, c'est pas juste pour le fame. Ah, c'est sûr. Il revient pour lui. Le mec, il a envie de revivre et ressentir des trucs forts. Et même lui, je pense qu'il estime qu'il y a un truc qu'il a pas fini. Et c'est pas une question de break. Ça, c'est un vrai truc personnel. Ça fait très philosophique ce que vous voulez, mais je pense que c'est vraiment un chemin de vie, le break, et faut pas l'oublier. Voilà. Donc tu as des visages quand même du Chin City. Un des visages, ouais. Ouais. Enfin, pour moi, tes visages. Mais explique-nous comment t'as créé les trucs. Je suis très courtoise pour ça. Ouais. Explique-nous comment t'as créé les choses. Pourquoi tu l'as fait et dans quel but, quoi. OK. Euh... C'est une combinaison de plusieurs choses. Euh... Donc là, on est à l'Auberge Pajol, donc ce qui est le lieu... Là, on est en train de filmer ça, donc dans le lieu de naissance du Chin City. Ce qui s'est passé, c'est que... Donc voilà, j'ai fait école de commerce. Je suis allé jusqu'au bac plus 5. Double diplôme franco-américain. Donc surdiplômé. Euh... J'aurais pu très facilement partir dans des métiers de conseil, de consulting, dans des tafs où t'es très très bien payé assez rapidement. Euh... Mais c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. Et euh... Et j'étais pas mal paumé. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai fait plein de petits tafs. Donc euh... J'ai fait caissier, j'ai vendu des chaussures au courriel. T'as bossé, quoi. J'ai bossé, voilà. Je suis allé au charbon. Et je me suis retrouvé, en fait, à être dans cette auberge en tant que veilleur de nuit. Et euh... Je me suis dit, putain, je suis en mai, euh... Je vais pouvoir avoir un super équilibre de vie. Ou euh... Donc en fait, j'ai toujours tout fait pour essayer de breaker le maximum possible. Et euh... Et avoir un petit peu de sous. Et au fur et à mesure, en fait, euh... Il y avait déjà un projet de... De créer une entreprise à ce moment-là. Parce que je me suis dit, putain, euh... J'ai commencé à m'entraîner vraiment sérieusement. Et je me suis dit, putain, mais il me reste quand même des journées, enfin des heures dans la journée. Comment... Voilà, j'aimerais bien monter une boîte pour pouvoir vivre. Et bien, et quand même faire du break. Autre qu'en donnant des cours. Euh... Parce que, voilà, j'avais un bagage et des trucs. Donc, on va y venir, t'inquiète, au chill. Et donc, on arrive dans ce lieu qui a une... Une salle de spectacle. Et euh... Au bout d'un an de travail ici, j'arrive à convaincre le directeur, en fait, de me prêter la... Au début, c'était la... Le réfectoire pour le premier chill dynasty. En vrai. Faire un événement de break. Et donc euh... Et donc, euh... Il accepte pour faire cette première date test. Et à peu près à ce moment-là, en fait, toi, t'étais déjà... Ça faisait déjà un an ou deux que... T'avais envie de relancer la scène underground. Parce que... Je te cite, on se fait chier en France et il se passe plus rien. C'est vrai. Et euh... Et euh... J'étais vraiment d'accord avec toi. Et donc, du coup, euh... J'ai vu une opportunité, en fait, de concilier deux choses. Qui était de... De faire un projet professionnel. Peut-être une entreprise. Et de relancer l'underground. Et euh... Moi, mon idée de base, vraiment, hein... La plus basique à la base, c'était de me dire, vas-y, je vais faire des t-shirts. Une marque de break. Et en fait, je vais faire des événements. Et les événements, ils vont servir à... A faire de la promotion, en fait, autour de... De la marque, etc. Donc, on fait le premier Chimnesty. Euh... On travaille ensemble avec les jouets loufoques. Avec le soutien... Les jouets loufoques, etc. Virus, Phoenix... Virus, Phoenix... Taou... Taou... Seize... Ahmed... Guignol, ouais... Je crois que... ouais... Enjoy... Et Bene... Et ils étaient tous un peu... Ils ont tous été dans la matrice... Ils ont vraiment aidé à la construction du Chim depuis le début. Et euh... De toute façon, je trouve que le Chim est un peu à leur image. Et un peu à l'image de notre éducation. Hum... Et euh... Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que le directeur a kiffé. Et après, il m'a dit, bah vas-y, à partir de la rentrée, si tu veux, tu fais un événement tous les trois mois. Donc là... Et en plus de ça, vous pourrez le faire dans la salle de spectacle. Parce que ça avait bien marché, etc. Premier événement, il n'y avait pas d'argent. On avait à peine 16 équipes pour faire le truc. C'était un de deux. Mais il y avait une bonne vibe, en fait. Il y avait déjà un truc cool. Et entre la première et la deuxième édition, en fait, je contacte Udef. Et là, ça crée un... C'est une étincelle, en fait. Parce que le fait que Udef vienne, ça a mis les 1200 euros. Et la combinaison entre le fait que l'event était gratuit, dans le cœur de Paris, Open Caliph, avec un price monnaie dégressif pour les quatre premières places, qui est encore assez rare en France, malheureusement. Je le déplore un peu. Du coup, il y a eu un engouement. Et... Et en fait, le chill a commencé à monter. En l'espace de trois ou quatre éditions, on est devenu... Un peu drôle. Voilà, le... Pour beaucoup, le meilleur battle de Paris. Pour certains, des meilleurs battles de France. Et en tout cas, un blaze dans le milieu des battles de break. Et... Et en fait, je pense que la raison principale de ce truc-là, c'est que le chill, c'est la force d'une organisation professionnelle. C'est-à-dire de faire des trucs carrés dans une belle salle, dans un beau lieu, avec un price monnaie, avec des belles vidéos qui sont bien travaillées, bien peaufinées. Avec Remur et Anna aussi, qui travaille à l'organisation et toi-même. Avec une vibes b-boy et organisée principalement pour les b-boys. Et... Et rapidement, en fait, toi et moi, je pense que c'était après la deuxième édition, on s'est rendu compte qu'il y avait un truc. Il y avait vraiment quelque chose, en fait, dans cet événement. Et on s'est mis un peu comme challenge. Je me rappelle avoir la discussion. On s'est dit, mais imagine qu'on est, genre, une entreprise. Enfin, imagine qu'on puisse faire de l'underground, mais avec les moyens d'une entreprise. Et c'est à ce moment-là que, en fait, le Chill Nasty, c'est devenu autre chose que juste faire des t-shirts. En fait, on s'en battait les couilles. On était en train de se rendre compte que le vrai besoin... On les a pas fait, en plus. En plus, on les a pas faits. Enfin, là, on les a faits pour le prochain event, vite fait. Mais c'est pas le cœur de ce qu'on a... C'est pas notre cœur de métier. Et on s'est rendu compte que notre cœur de métier, c'était de fédérer les gens, en fait. C'était de créer des événements. On s'est rendu compte que c'était des vrais rendez-vous où t'avais, genre, 60 équipes qui venaient. T'avais des enriens, des maîtres de la première ou de la... Vas-y, je t'en prie, réponds à ton téléphone. Oui, oui, oui. Je pense que c'était ça la vraie force du truc. C'est qu'on a réussi à créer un rendez-vous hip-hop. Et ça, je pense que ça vient du fait que... En fait, le battle, il est... Nous, on a tout fait pour faciliter l'accès au battle au maximum. Le fait que ce soit calife ouverte, le fait que ce soit gratuit, le fait que ce soit dans Paris, et qu'il n'y ait pas de discrimination et d'élitisme, et qu'on revienne un peu à cet état d'esprit, on va dire, hip-hop, qui est genre... Si t'as un niveau, et que tu fais l'effort de venir, et que tu fais l'effort d'être fort le jour J, et bien on te reconnaîtra pour ce que t'es. Et je trouvais que ça faisait vachement écho à ce que moi, en tout cas, et ce que je pense que nous, on aime dans le que vrai, et dans le hip-hop en fait. C'est ce côté... C'est au mérite, tu vois. Et de sortir un peu de ce côté très théâtral, très grande scène, très spectacle, où les gens sont dans des places assises. Un truc en deux grandes, comme la génération des devs que t'as connues, mais sauf que c'est dans une salle, voilà. Sauf que c'est dans une salle, avec un peu plus de moyens, et du coup, plus de monde. Pas à toutes les éditions, parce que la Défense, il y a quand même eu des énormes battles là-bas, mais en fait, c'est de donner de la force à ce truc-là, tu vois. Plusieurs questions. La première, parce qu'il faut que les gens en sachent quand même, est-ce qu'on a déjà gagné de l'argent avec le Chill ? Je pense que moi, personnellement, je suis en négative 20 000 là, pour l'instant. Quelque chose comme ça. Enfin, en équipe, en fait, non, on n'a pas gagné d'argent. On a gagné beaucoup de choses avec le Chill. C'est indéniable que ça nous a donné de la force, personnellement, et même en tant que... Enfin, voilà, je pense que je vais être sincère avec moi-même. J'étais un b-boy relativement obscur dans le milieu du break. Je ne pense pas être le plus fort, je ne pense pas être le plus nul. Après, je suis un passionné, mais c'est vrai que de faire le Chill, forcément, ça te donne un regard. Ça te met dans la lumière. Donc, quelque part, on a gagné quelque chose. Mais maintenant, financièrement, est-ce que pour l'instant, on a gagné quelque chose ? Non. Est-ce que financièrement, un jour, on veut gagner quelque chose ? Oui. Et le but du jeu, c'est de créer un business autour de ça, mais le pari qu'on est en train de faire, toi, tu le sais très bien, mais on va essayer de l'expliquer, c'est qu'on n'a pas forcément... On n'a pas besoin, en fait, que ce soit les passionnés, les amoureux du Quebré qui payent pour que l'industrie, elle marche. Ce que je veux dire par là, c'est que nous, on fait le pari de faire des événements gratuits, open calif, accessibles à tous, et que, en fait, si on arrive à créer assez de bruit, assez d'engouement et assez de visibilité, parce qu'en fait, le pari, c'est que ce qu'on fait, ça déchire tellement qu'en vrai, les gens de l'extérieur viennent à nous et pas l'inverse, qu'on ne soit pas en train d'essayer de travestir un peu notre culture. C'est peut-être un mot fort, mais quelque part, d'aseptiser notre culture pour pouvoir la rendre grand public, de faire l'inverse, de rendre notre culture encore plus forte pour que le public vienne à nous. Et bien là, si on fait venir le public à nous, on peut faire venir potentiellement les sponsors et on peut créer des moyens, en fait, de créer une vraie économie autour de ça. Et c'est de là, en fait, qu'est né le projet de League. Parce qu'on sait... L'idée, en fait, c'est de se dire que la vraie force du Teen City est là où on crée vraiment de la valeur et là où on peut peut-être aller chercher de l'argent à moyen terme. C'est dans le fait vraiment de fédérer les gens. C'est dans le fait que, en fait, tous les meilleurs b-boys de France se retrouvent dans un circuit d'événements récurrents et que ce soit suivi. Parce que... Parce qu'en fait, c'est le bordel, aujourd'hui, en France. Trop d'événements... En fait, une des grandes forces du Chill, c'est la récurrence. Parce que les gens, ils ont pété un câble, ils se sont dit, mais attends, t'as un démène qui est bien organisé, t'as un price-monnaie dégressif et de ça, machin. Bam, t'as raté le battle, mais tout le monde en parle. Et trois mois après, oh, rebelote. Mais du coup, on a grandi plus vite que tout le monde. Là où des gens, ils prennent cinq ans à se faire une réputation, on l'a fait en un an parce qu'on a fait cinq éditions. Et la récurrence, en fait, c'est une force de ouf. On prend cinq éditions qui sont importantes. Ouais, qui étaient de plus en plus importantes. À part la cinquième où c'était le ramadan, le week-end du 14 juillet et on s'est planté dans la date. Et voilà, on fait des erreurs. Mais ouais, cette récurrence et le fait, en fait, que justement, il n'y ait pas un an, ça permet, en fait, de renforcer cette image. Et ça nous permet, nous aussi, de créer un lien avec les b-boys. Et de se dire, bah voilà, nous, on fait une édition, les b-boys viennent nous dire, ouais, bah ça, c'était bien, ça, c'était pas bien. Bah bam, on le règle et trois mois après, c'est réglé. Et c'est pour ça que la ligue, en fait, on veut encore plus passer ce cap-là. C'est d'avoir un battle tous les mois avec un enjeu en commun qui est donc ce truc de classement. D'avoir les points. Bah ouais, en fait, les points, quelque part, on s'en bat les couilles. Enfin, c'est pas qu'on s'en bat les couilles, mais l'intérêt des points, c'est qu'il y a un lien, en fait, entre tous ces événements. Et c'est d'encourager, et pourquoi on fait Paris et Marseille ? C'est d'encourager les b-boys de Paris à aller à Marseille pour aller chercher des points et que les b-boys de Marseille montent à Paris pour aller chercher des points. Et très souvent, c'est les Marseillais qui montent. Bah voilà, parce que pour l'instant, ça apparaît. C'est le contraire. Exactement. Et le fait de faire des points et qu'il y ait le même nombre de points à Paris comme à Marseille, et bah, en fait, c'est d'essayer d'équilibrer le truc et de créer un brassage. Et le but du brassage, c'est que le niveau, il monte, en fait. Parce que si t'as tous les meilleurs b-boys qui se rencontrent régulièrement, le niveau, il va monter. Et moi, je trouve personnellement, après, je veux pas me jeter de fleurs ou jeter de fleurs à ce qu'on a fait, mais je trouve que le chill, ça a fait monter le niveau du break, par exemple, quelque part. C'est sûr. Et moi, j'ai vu l'évolution quelque part des b-boys qui venaient et d'une édition à une autre qui étaient de plus en plus forts. Et je vais même dire, je vais même aller plus loin. Je trouvais qu'il y avait des b-boys qui étaient plus forts au chill qu'à d'autres battles. Parce qu'il y avait la scène, parce que dans la scène, c'était quasiment que des b-boys. Et t'as ce côté, en fait, si dans la salle, t'as que des puristes, y a pas de mytho, en fait. Et si t'es reconnu, t'es reconnu parce que t'es vraiment fort. Après, y a des gens qui l'ont plus ou moins bien vécu ce truc-là. Mais bon, ça, voilà, c'est assez... Mais je comprends aussi. Je comprends. Est-ce que tu dirais, parce qu'il y a des gens qui disent, enfin, j'ai entendu, ouais, mais sans les 1200 euros de UDF, vous faites rien. Est-ce que tu peux expliquer qu'à un moment donné, on a parlé de UDF, sans expliquer le pourquoi du comment, et qu'il a fallu faire le tap, et le tap, il a été fait. Ouais. En gros, troisième édition. Quand on commence à prendre, UDF ne suit pas. à trois semaines de l'événement. Donc, on est en pleine montée. Il y a eu le premier battle avec UDF. Là, on sent qu'il y a un truc, on en voit, il y a beaucoup de gens. À trois semaines du truc, on n'a pas les 1200 euros. Bah, on a posé l'argent. On a posé l'argent parce qu'on estimait que c'était notre responsabilité, qu'on avait créé une attente, et donc qu'on ne pouvait pas se permettre de ne pas le mettre, et que si on ne mettait pas cet argent, on faisait vraiment du mal, en fait, à ce qu'on était en train de construire. Pour les gens qui disent, s'il n'y a pas les 1200 euros, il n'y a rien. Il n'y a pas rien. Mais c'est vrai que l'argent, on ne peut pas le nier. C'est un facteur ultra important et c'est un facteur qui nous a permis d'accélérer. Et c'est un facteur sur lequel nous, en tant qu'entreprise aussi, en tant que CID, on va essayer de comprendre et de développer des trucs pour, justement, accélérer encore plus vite, faire grossir le délire et de pouvoir donner plus de moyens à cette culture. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas être hypocrite. Tout le monde veut de l'underground, tout le monde veut des vibes de ouf, mais tout le monde veut être payé. Tout le monde veut des salaires. Et les gens, par exemple, qui arrivent, le Chinnesty, par exemple, tu as 60 équipes qui viennent et tu en prends le top 16. Et après, sur ce truc-là, tu as 4 équipes qui sont payées. Ça veut dire que sur 60 équipes, tu n'en as que 4 qui vont être payées. Le pourcentage, il est ultra faible. Et pour arriver, ne serait-ce que dans ces 4 équipes-là, il faut que tu aies entre 5 et 10 ans de break et que tu aies une rigueur d'entraînement d'un athlète de haut niveau. Donc, quelque part, c'est normal que ces mecs-là, ils se disent « Moi, j'aimerais bien être payé. Je le fais par passion parce que j'aime ça. » Mais putain, j'avoue, au bout d'un moment, si je pouvais être payé, si je pouvais en vivre, je le ferais. Et je trouve que, justement, à cause de ça, et c'est ça, moi, je trouve la grande frustration des b-boys, c'est qu'il y a grave des b-boys, il y a de plus en plus de plans. Le milieu, il est en train de grossir. Mais il est tellement désorganisé qu'au final, les gens, ils acceptent de faire soit des battles qui ne les font pas kiffer ou de faire des plans qui ne les font pas kiffer juste parce qu'ils sont obligés de bouffer. Donc, on ne peut pas pisser sur le fait que l'argent, c'est important. Ce serait une erreur. Ce serait de l'hypocrisie de dire « Parce qu'on fait de l'underground, l'argent, ça n'existe pas. » C'est faux. On doit tous bouffer, on doit tous payer notre loyer, on doit tous… voilà, ça y est. Moi, j'ai 27 ans, je suis marié, j'ai une fille. On a envie de manger. Mais je pense que ce n'est pas incompatible. Et je pense que le Chinocity, justement, c'est un peu nouveau parce que c'est hybride. Et la Break League, c'est un truc hybride entre un mode de fonctionnement professionnel et peut-être les outils de l'entrepreneuriat et du monde des start-up parce que Seed, c'est une start-up. C'est la première start-up du break. Et une vibes et un positionnement et des valeurs qui sont hip-hop ou underground ou b-boy, appelle-les comme tu veux, mais un truc qui reste dans une lignée pure en fait. Je pense que ce n'est pas incompatible. Après, c'est un équilibre qui est fin et qui est délicat à faire. Mais moi, mon pari et notre pari, c'est que c'est possible. Mais non, toi, ta plus grande fierté, ça reste quand même d'orchestrer l'événement, le mettre sur place. Mais surtout, ta plus grande fierté, c'est que le jour où tu es dans l'événement et qu'il y a un problème avec un b-boy, tu mets tes genouillères et tu le rentres dedans. Ben oui. Moi, ma plus grande, une de mes… Ça, c'est important. C'est ultra important. Et si j'ai construit… Alors, ça, c'est vraiment mon point de vue personnel. Donc, si moi, j'ai voulu construire une entreprise et si on est en train de construire seeds, etc., c'est que moi, dans mon projet de vie, j'ai envie de continuer à être un b-boy et d'aller le plus loin possible dans le break le plus longtemps possible. Et le fait de monter une entreprise dans ce truc-là, ben moi, ça me permet de maîtriser mon temps, donc de pouvoir breaker quand j'ai envie de breaker dans ma journée. Et à côté de ça, d'essayer de construire un projet que s'il marche, aura un impact fort et qui, je pense, changera le game et fera beaucoup de bien au game. Et donc, oui, pour moi, c'est une fierté de ouf de me dire qu'aujourd'hui, je suis peut-être un des orgas les plus forts en break de France, tu vois. C'est vrai. Je crois qu'au final, le Cheat City, c'est... Mais pas en termes d'orga, en termes de b-boy. Genre... Voilà. Je pense que n'importe quel orga peut venir et me fider en break. Ben, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui peuvent me fumer aujourd'hui. Parce que... Après, peut-être que je m'avance, tu vois. Et s'ils veulent qu'ils viennent. Mais aujourd'hui, je break... Mais tu vas y aller, parce que sinon, je te vire du chill. Tu sais. Mais pourquoi je refuserais ? Et par contre... Je connais la politique. Et ça, on en a parlé ensemble. Et des autres, tu m'as déjà dit, ouais, mais tu devrais peut-être faire le chill en tant que compétiteur. Ouais, je me rappelle, je te dis. Ça, hors de question. Parce que, du fait de mon rôle par rapport à cette organisation, je le ferais jamais parce qu'il y a trop de conflits d'intérêts. Des mecs que tu vas peut-être engager... Pour l'instant, on ne paye personne. Mais admettons que ça avance et qu'on puisse payer les gens. Mais t'es sérieux, tu vas juger ton employeur. Même moi, dans ma fierté personnelle, je le vivrais mal, en fait. Parce que même, n'importe quelle victoire, je me dirais, ouais, mais peut-être que parce que j'ai telle position dans cette organisation, le mec va voter pour moi. Ah oui, c'est-y, c'est-y. Pour plus d'intérêts. Par contre, exhibition, quand vous voulez. N'importe qui, quand il veut, il vient. Je suis là. Et je serais encore plus content de me fonceder contre un mec dans un événement. Ce serait une fierté de ouf. En plus, le chill, l'esprit, c'est plutôt micro ouvert. Ouais. Ouais, il y a encore un problème. Voilà, il y a un micro qui est là. Moi, aujourd'hui, je m'entraîne. Je fais de moins en moins de compétitions parce que j'essaie de me concentrer vraiment sur le business et sur mon break. Mais je m'entraîne, ouais, plus de dix heures par semaine. Je suis là, quoi. Il n'y a pas de souci. D'accord. Est-ce qu'il y a des b-boys que tu aimes bien en ce moment ? En France, ouais. Il y a énormément de b-boys que j'aime bien. En fait, je pourrais en citer, mais je trouve que ça va affecter un peu mon positionnement par rapport à SIDS et par rapport au chill. Donc, il y a plein de gens que tu aimes bien ? Il y a plein de gens. En fait, je trouve que le break, c'est ultra riche. Alors moi, ce que j'aime dans le break, c'est la danse. C'est vraiment le ressenti musical et la complexité. Donc, le fait d'être vraiment créatif et d'aller chercher des concepts et des idées originales et complexes. Et de plus en plus, les bases. Mais pas les bases en mode juste d'être basique, mais quand je dis les bases, c'est l'approche perfectionniste des bases. Parce que je pense qu'on parle beaucoup des fondations. Tu disais par rapport aux fondamentaux, en fait ? Ouais, les fondamentaux, en fait. Je pense qu'il y a un principe qui est vachement puissant, celui des bases, et dont on parle pas vraiment, qui est le fait de prendre une base et tellement la poncer que tu vas apprendre plein de micro-détails, plein de micro-choses, et tu vas vraiment la maîtriser. C'est cette idée de maîtrise et d'excellence dans des choses assez simples. C'est très japonais, c'est très, genre, de faire un geste simple et de faire tellement de fois que tu deviens un grand maître. avec le temps, je commence à avoir vraiment plus cette approche-là. Et je reviens vers des choses beaucoup plus simples. Donc, en vrai, je suis vraiment un amoureux du break. Ce qui fait que moi, quand je vois le break de quelqu'un, je vais voir toutes ses forces et ses faiblesses. Et je vais l'admirer pour ses forces et le trouver humain pour ses faiblesses. Et voilà. Et je pense que ça correspond vachement bien à Seeds et à Chinnesty. Pourquoi on a appelé ça Seeds aussi à la base ? Ouais. Excusez-moi, les gars. Je suis désolé, parce que... Ah ouais, c'est dur. Donc, en fait, c'est cette idée que... Pour moi, en fait, chaque D-Boy, il est unique, comme chaque être humain. Et le nom Seeds, on l'a choisi parce que ça veut dire les graines. Et c'est qu'en vrai, quand tu tiens une poignée de graines dans ta main, elles se ressemblent toutes. Et après, tu les mets en terre et elles ont toutes besoin d'un engrais, de terre, des trucs différents. Il y en a une, ça va devenir une fleur, un arbre, un truc, machin. Et c'est cette idée que, en fait, chacun a un côté très unique et qu'il peut être développé. Et qu'il peut être développé d'une façon un peu spécifique et unique. Et c'est ça que je trouve vraiment beau dans le break. C'est qu'il y a trop, trop de styles différents. Et il y a trop d'approches différentes. Et genre, juste d'analyser ça et de comprendre tout ça et de l'étudier, c'est ce que j'adore. Donc, en vrai, dès qu'un B-Boy est fort, quelque part, je saurai pourquoi il est fort et je saurai où sont ses failles. Et en fait, j'aime... Quelque part, j'aime tous les mecs forts. Ils le savent et ils savent pourquoi ils sont forts. Après, si tu peux me lâcher un blâche, je peux te le décortiquer en deux secondes. Ouais, j'ai connu, mais on sait. Il y a beaucoup de gens qui... Enfin, je pense qu'on t'a déjà dit pourquoi tu travailles avec Yuval, par exemple. T'as déjà entendu, ça, là ? Ah bah, tout le temps. Tout le temps. J'ai même entendu pire. C'est pourquoi est-ce que tu le vires pas ? Carrément. Il y a des gens qui sont chauds. Mais est-ce que ces gens-là, ils pensent qu'ils pourraient prendre ma place en tant que speaker ? Même pas en rêve. Mais t'es bien plus qu'un speaker pour moi, Yuval. T'es un ami, déjà. T'es un associé. T'es quelqu'un en qui j'ai une confiance absolue. Et je pense que la raison principale pour laquelle t'es irremplaçable et pour laquelle on travaille ensemble, c'est que cette espèce d'amour du Quebré, cette espèce d'amour de toutes les écoles et de la multiplicité de tous les breaks, on la partage, quoi. C'est que nous, on sait ce qu'on aime. Moi, je sais ce que j'aime. Je sais ce que je défends. Toi, t'es la même chose. Mais par contre, en tant qu'activiste et en tant que personne qui propose des choses, t'as très bien compris que qu'il faut laisser la place à tout le monde et c'est pas ton rôle de dire tu dois faire ci ou faire cela. Ou tu dois être comme ceci ou comme cela. Après, tu défends ta mentalité. Moi, je défends la mienne. Mais en vrai, dans ce qu'on défend, c'est le fait que le hip-hop, c'est chacun sa place. Et si tu veux être reconnu pour ce que tu fais, bah fais le mieux que tout le monde et fais en sorte que tout le monde, en fait, se dise, bah en fait, le mec, il est tellement loin dans son délire qu'il les a fumés. Et quelque part, bah voilà, de faire Seeds et de faire Chill in the City et de faire ce que je fais, bah moi, c'est ma façon à moi d'avoir mon propre style. C'est que je suis en train d'utiliser toutes mes armes en tant qu'être humain et en tant qu'homme pour me créer mon chemin et mon blast de façon complètement unique. Et quelque part, bah ça, c'est grave hip-hop. Et toi, c'est pareil, Duval, en vrai, tu vois. Carrément, t'es là, t'es un vogueur, speaker, et t'es une des têtes les plus influentes du b-boying. Et je pense que les gens, en fait, se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière ça et du fait qu'en fait, t'as tellement poussé ton délire loin que t'es devenu incontournable. Et pour moi, en fait, c'est ça, le but du hip-hop. Et même, en vrai, c'est le but de la life. Mais bon, après, ça, c'est mon côté... C'est mon côté Sénèque, Marc Orel, le philosophe. On se change pas, tu vois. Et c'est pour ça qu'on se complète bien. C'est que toi, voilà, t'es... Je pense que dans le cœur du truc, on est absolument pareil. On aime vraiment les... Je pense qu'on a une vision du break et de la vie qui est très, très similaire. Après, dans notre façon de l'expliquer, moi, je suis très philosophe, je suis très rond. Et toi, t'es très saillant, t'es très coupant, t'es très bourrin, quoi. Et voilà. Mais au final, je pense que c'est pour ça que ça marche, parce que ça parle à tout le monde, notre collab. En gros, on a un équilibre, quoi. On a un putain d'équilibre. Je suis le ying de ton yang, t'es le yang de ton ying. Voilà. Je suis le poing noir sur ta gueule blanche. Et inversement, enfin... Ça marche, tu vois. Ça fonctionne. D'accord. Toi, est-ce qu'il y a des choses qui te dérangent dans le hip-hop ? Pas plus que dans la vie. Enfin, je trouve que les gens, ils ont trop tendance à se dire, voilà, le milieu, le hip-hop, c'est un milieu comme-ci, comme-ça. Les gens, ils sont comme-ci, comme-ça. Mais c'est pareil partout, en fait. J'ai l'impression, enfin... J'ai eu la chance, par mon parcours, de voyager, d'avoir des amis très riches, des amis beaucoup moins riches, plus défavorisés, et d'avoir pu voyager dans... et de rencontrer des gens de plein de milieux différents. Et en fait, c'est l'être humain. Et l'être humain, il peut être soit bon, soit mauvais. Et voilà, encore une fois, c'est très philosophe. Mais je pense que ce qu'il y a de mauvais dans l'hip-hop, c'est ce qu'il y a de mauvais dans l'homme, en fait. Et peu importe. Tant que tu as foi un peu dans les gens, et qu'en vrai, il y a des choses qui sont belles, et qu'il faut travailler pour ça, et que voilà. Après, effectivement, c'est toujours beaucoup plus facile de détruire que de construire. Mais on les emmerde. Moi, j'ai choisi mon côté, je pense que tu as choisi le tien. Et puis voilà, tu vois. Alors oui, est-ce que tu dirais que l'underground est toujours visible en France ? Toi, tu as connu la génération de la Def, donc tu sais ce qu'il en aime aujourd'hui en France. Tu trouves que ça vit l'underground ? Il se fait avec des trucs de ouf, hein ? Non. Je trouve que l'underground, il ne vit plus, pour plein de raisons différentes. Je pense que le Chin City était un média ou une plateforme d'expression pour l'underground. J'espère que la Ligue le sera aussi. C'est le projet, en tout cas. C'est de redonner de la force à ce milieu-là. Alors maintenant, moi, quand j'entends underground, c'est tous les puristes, tous les passionnés qui sont là, qu'il y a de l'argent, qu'il n'y a pas d'argent, qu'il y a de la visibilité ou qu'il n'y a pas de visibilité. C'est les mecs qui braquent et qui braqueront toujours, qui braquaient il y a 10 ans, qui braquent aujourd'hui et qui braquaient encore il y a 10 ans. Pour moi, c'est ça l'underground. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'existe pas vraiment parce qu'il est complètement éclaté, parce qu'il y a des battles dans tous les sens, parce qu'il n'y a plus un truc centralisé, comme à l'époque, tu avais 1000% ou Style de ouf ou B-Boy World, où tu avais toutes les informations, donc quelque part, tout le monde se retrouvait dans un truc un peu commun. Maintenant, chacun peut poster ses trucs et en fait, c'est tellement chaotique que... Non, pour moi, justement, il n'y a pas... Je ne sens plus cette... Et puis, il n'y a pas le point en relais qui centralise un peu toute cette communauté. C'est ça. En tout cas, l'ambition que j'ai, c'est... Ce qu'on a, c'est de construire ça avec la ligue, avec le Chin City et d'utiliser cette énergie pour aller chercher des moyens et faire grandir le truc et de créer un putain de tsunami et en fait, de se retrouver dans une position où les gens du mainstream, ils disent putain, mais le break, c'est abusé. Alors toi, en tant que visionnaire au niveau de la sedan et de l'organisation, est-ce que tu as un mentor dans le break qui existe selon toi ? Par rapport à quoi ? Par rapport au fait de créer, je ne sais pas moi... un truc, une espèce de... Ah, par rapport au projet professionnel, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Je pense que... T'es Thomas Batelevière peut-être ? Même pas ? Clairement pas. Pas du DEF ? Non plus. Non. Moi, mes mentors, ils ne sont pas dans le break. En tout cas, par rapport à ce que j'essaye de construire dans le break, je trouve que ce qu'on est en train de faire, c'est tellement nouveau quelque part que je n'ai pas vraiment de mentor là-dedans. Par contre, dans le monde de l'entrepreneuriat, dans le monde des start-up, j'en ai plein. Et après, ça, c'est des gens... Par contre, dans le break, dans la lecture du break, Booba, ça sera toujours un de mes mentors. Sa façon de voir le monde, sa façon de... Par exemple, une des choses les plus importantes qu'il m'a dit, et qu'il me répète toujours, c'est pas... Déjà, le premier, l'important, ce n'est pas de briller, mais c'est de durer. C'est clair. Ça fait 13 ou 14 ans que je suis là. Bon, maintenant, on va dire que je brille un petit peu par rapport à l'organisation, mais peu importe, en fait. Bon, ben, écoute, ce qui compte, c'est de durer. À 40 ans, j'espère pouvoir fumer des gamins de 15 ans en break et continuer à avoir une organisation et de faire un truc qui défonce. Et le deuxième truc, c'est... L'important, ce n'est pas de gagner, c'est d'éduquer. C'est que quand tu viens et que tu break, t'éduques. Et ça, c'est un concept que j'essaye vraiment d'appliquer aussi à notre entreprise, qui est qu'on est en train d'essayer de construire une structure, une infrastructure qui nous permette de transmettre des valeurs et qui nous permette d'éduquer et d'aider les b-boys à devenir de plus en plus forts, mais aussi d'aider le grand public à comprendre notre culture. Parce que je pense que c'est ça, en fait, qui manque quelque part. Je ne jette la pierre à personne parce que je pense que tout le monde essaye de faire du mieux possible. Et quand tu viens sur un battle où il y a une énorme scène et que le public est à 10 mètres de toi et qu'il vient et qu'il voit du break en deux heures, qu'il a acheté sa place, qu'il est posé, qu'il regarde passivement, c'est une vitrine, en fait. Ce qu'il voit, c'est tellement superficiel. Il voit notre discipline, mais il ne voit pas notre monde. Et moi, je veux que les gens voient notre monde, en fait. Que les gens de l'extérieur, ils rentrent dans notre univers. Tu veux créer une proximité. Ouais, je veux éduquer les gens. Moi, cueillir du break à la télé, etc., ce serait cool, très bien, tu vois. Moi, ce qui compte, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent notre culture et qui comprennent notre code et qui s'intéressent, en fait, à notre monde et pas juste au fait qu'on tombe sur le bras ou qu'on a un six-pack ou que… Ouais, tu veux pas faire un gros divertissement ou tu veux que les mecs s'intéressent à peu à ce qu'on fait ? Bah, je pense que c'est pas incompatible, en fait. Et je pense que si, justement, on a envie que ça devienne un grand divertissement, il va falloir éduquer les gens. Si le foot, ça marche aussi bien, c'est un exemple un peu particulier, ou le basket, c'est parce que les gens s'intéressent vraiment à la culture, s'intéressent aux règles, à la technique, aux joueurs, etc. Moi, c'est ça, en fait. J'ai envie que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Promouvoir la culture du break, que ce soit les battles, mais aussi les cypher, les soirées, tout ce truc-là. Ok. Le mot de la fin ? Fin ? Non, je sais pas, bah… Si j'en ai un, quoi qu'il arrive, et ça, je le dis maintenant parce que si on réussit, si on avance, enfin, et que ça prend de l'ampleur, le plus important, peu importe la gloire, la reconnaissance, l'argent, le game, tout ça, le plus important, c'est votre amour du break. Et si, quelque part, vous perdez votre amour du break au profit d'une de ces autres choses, vous perdez votre break. Et n'oubliez jamais que l'amour de la discipline, il est pur, et il sera jamais… il est inaltérable ce truc-là. Le break reste le break, qu'il soit… en fait, c'est comme le foot, c'est comme le basket, c'est comme ces trucs sur-médiatisés. Le foot, ça reste le foot, le sport en lui-même, il est neutre. Ce que les gens en font, ce que les gens y apportent, ce qu'ils y rajoutent en termes d'enjeux, ça les regarde. Mais par contre, voilà, n'oubliez pas votre amour du break. Si vous oubliez ça, vous avez perdu. Voilà. Très bien. Peace. Merci. Merci.